Bonjour, bienvenue sur Allo Finance. Nous décidons d'intégrer Imeris, le spécialiste de la transformation des minéraux, dans notre watchlist. Le groupe qui exploite 29 minéraux a commencé l'année sur les chapeaux de roue, marqué par une progression de 37% de son résultat opérationnel sur les 3 premiers mois de l'année. Son activité vise à transformer ces minéraux en produits intermédiaires qui sont destinés au secteur de la sidérurgie, de la construction et de la papeterie. La société dispose d'un bon pricing power grâce notamment à sa position de leader dans la plupart de ces marchés. Et puis d'autre part, l'essentiel de la valeur ajoutée provient de la transformation des minéraux en produits intermédiaires. Le groupe est donc relativement peu exposé à la hausse du prix des matières premières. Par ailleurs, le groupe bénéficie d'une bonne diversification géographique puisqu'il est présent dans 47 pays. En revanche, le groupe est dépendant de l'évolution de la conjoncture économique et en particulier de l'évolution du secteur de la construction. Le groupe est d'ailleurs fortement exposé au marché français de la construction. Mais bonne nouvelle à ce niveau puisque les économistes anticipent un rebond de l'activité en 2011 après une année 2010 morose. Un rebond du secteur de la construction qui s'expliquerait en fait par le décalage entre les permis de construire qui ont accéléré fin 2010 et les mises en chantier qui devraient démarrer très prochainement. D'autre part, le groupe est exposé à hauteur de 4% de son chiffre d'affaires au secteur de la construction aux Etats-Unis qui lui reste moribond sans oublier qu'il mérisse que les résultats et l'activité du groupe dépendent également de la parité euro-dollar. En effet, avec 25% de ses ventes libellées en dollars, un euro qui resterait durablement fort affecterait mécaniquement les comptes et la rentabilité du groupe. En termes de valorisation maintenant, le groupe se paye 12,4 fois les bénéfices attendus en 2011. On est sur les mêmes ratios que l'Inde, c'est comparable la Farge qui offre une valorisation attrayante. Le chiffre d'affaires pèse à peu près autant que la capitalisation, tandis que la valeur entreprise se paye 8,5 fois l'EBITDA. Les analystes valorisent l'action en moyenne autour des 55 euros. Chevreux et Aurel sont à l'achat avec des objectifs de cours respectivement à 60 et 61 euros. En revanche, graphiquement, la configuration laisse présager une consolidation à court terme. Le cours a en effet été buté sur la borne haute du canal ascendant dans lequel il fluctue, ce qui a entraîné en fait un arrêt de la tendance haussière du cours. Nous attendons donc un repli sous les 50 euros pour se positionner à l'achat sur le dossier avec un premier objectif à 54 euros sur du court terme, puis 57 euros sur le moyen terme. Voilà pour Imeris, à très bientôt sur Allo Finance.